bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de pékin on va de suite aller voir nos messages je rappelle qu'on a fini septième et je sais plus combien je me souviens déjà plus septième et combien et quinzième donc ouais c'est vrai oui on avait eu une pièce cassée sur le dernier tour au moins et lui on aurait pu finir 5e mais j'ai mal calculé le carburant c'est ma tout bon bref c'est pas très grave donc moteur on a tous les mêmes transmission et l rond avant je crois qu'elle rond avant on avait nouveau l rond 43 heures c'est long putain il a eu un problème oui voilà on aurait dû s'abstenir très bien aucune aucune incidence j'ai l'impression que je les ai déjà lu ces messages je sais plus bref équipe d'arros tendre alors qu'est-ce qu'on est ce qu'on a déjà fatigué non pas tellement qu'on a des gens meilleurs par par contre tout est bon non ne fait le plein on est à la place de toi ouais chabot n'était pas génial en fait chabot mais déjà en génie on n'a pas des masses non plus 14 14 c'est mieux on va voir si on a des gens vraiment intéressants ouais toi tu le serais en fait t'es bon en tout sauf cric avant et réparation déjà quelqu'un de mule en cric avant du garé on va peut-être te dire en fait c'est qu'avant réparation non on va te signer 15 15 toi d'où bien mais c'était une très bonne une très bonne énergie ouais on va te signer bon moins de 200 000 mais il nous reste 15 000 ok donc on a dit transmission aileron avant on va juste réparer la voiture voilà oui c'est vrai qu'on a une autre aileron avant qui arrive j'en ai fait deux défilés amélioration de pièces alors les freins on va virer ça ça suffit je te l'ai pas installé ok hop juste je replace ma souris voilà alors au niveau de l'aileron avant on va te mettre celui-ci toi tu vas prendre celui-ci quelle pièce mériterait la transmission un peu d'amélioration après non on va rester à 73% on va pas la délester par contre et on va vraiment améliorer que les pièces qu'on fait en fait 7 jours avant la course si je fais ça par exemple non on va lui améliorer sa sa performance et puis on améliorer la fiabilité des deux nouvelles pièces en même temps alors les observations terminées sur pilote qui voilà qui arrive il a pris 5% dans 8 jours alors qu'on est à 0 de personnel affecté donc c'est vraiment pas mal on a bien amélioré ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre maintenant tout voilà en fiabilité et qu'est ce qu'on va faire d'autre alors là une transmission ouais une transmission après on s'attaquera au frein alors qu'est ce qu'on a dans les transmissions plus 25 à max ok donc celui-ci celui-ci ça nous fait du plus 35 on a de quoi faire des trucs pas mal allez on envoie je me tâte à garder peut-être un peu d'argent pour envoyer encore une pièce du QG on a quatre bâtiments du QG alors donc Ebony Taylor mais on l'avait pas observé déjà pas mal prodige 20 ans intéressant valeur commerciale un peu ouais je voulais pas la garder enfin je vais pas la mettre en favori Gabriel Shah ça je sais pas comment ça se dit c'est vraiment dommage ses valeurs commerciales faibles les pilotes sont intéressants mais Rick Degrasse c'est un tueur par contre ouais putain il est sans contrat ouais j'imagine que tu veux une meilleure acurie euh t'as combien de base on sait pas ça dangereux rival ah oui non il refuse et consigne c'est tellement dommage ça ouais je vais te garder dans le coin quand même je sais pas trop si je suis si drôle bref Elrond avant de terminer ok recrutement on a vu je vérifie juste Elrond avant transmission et moteur au niveau des pièces on en a combien 60 56 ouais tu vas galérer encore Max Porter je suis désolé sur la transmission ça va être juste alors 20 tours on avait dit qu'on testait le un seul harue de nouveaux freins c'est prévu ça arrive après après les transmissions sur la fiabilité on est comment on va faire avec ça tant pis bon on va les utiliser faut maximiser nos perfs et puis Elrond avant de toute façon ça se répare assez vite je crois 3 jours gestion des finances elle va être contente j'espère mais c'est pas possible d'être con en ce point quoi je m'inquiète énormément du statut des finances de l'écurie mais tu rigoles putain mais t'as arrêté pour dire ça c'est c'est débile mais c'est débile ça m'énerve ça doit se sentir Karim Sha ça c'est un peu dommage mais tout le reste est vraiment cool mais ça va ça va bon c'est quoi ah c'est hédoniste d'accord et sinon on a des pièces euh du site attend 2 ah non on a une pièce qui s'est terminée alors je sais plus laquelle si ça doit être croisé en arrière non les suspensions au centre de maniabilité voilà et du coup on a de nouveaux bâtiments euh centre de personnel, centre de visite ouais euh euh non on va se concentrer sur les pièces très bonnes là pour l'instant il nous manque quoi Elrond avant et transmission euh 7 millions on va le faire je pense centre du personnel c'est pas mal aussi vu qu'on gagne de l'argent par course on pourra se priver euh voilà on va faire le tunnel aérodynamique taux d'amélioration du feedback du pilote ok euh ouais un jour avant la course au niveau fiabilité on en est où ? 70-68 ça va le faire ça va le faire on va se passer à 70 là amélioration possible c'est à dire oh oh bah oui Andonaga a eu une bonne idée au sujet d'une pièce à la droite avant je vous passe les détails mais si nous revoyons l'électronique nous gagnons énormément de performance le seul problème c'est que ça a un coût allons-y plus 30 de performance je prends du coup ouais ça va mieux là de suite ah ouais ça va carrément mieux ouais putain on a gagné un temps fou ok Pekin euh on va juste installer les pièces ouais non toi tu gardes celui-là par contre tu vas prendre celui-ci qui a un peu moins de perf mais à terme il en aura il en aura beaucoup plus 40 de plus quand même ok allez oula j'ai failli double cliquer donc 9ème au mieux bon on devrait y arriver j'espère juste qu'on y arrive en qualif sinon on a plus que la moitié du sponsor on va voir Pekin on l'a fait celui-là je crois oui on l'a fait celui-là on les a tous fait en fait les circuits n'ont pas changé donc on va pouvoir reprendre nos réglages de la saison passée j'aimerais que terminer cette série en ayant deux pilotes français dont un qu'on arrive à faire à champion du monde si possible bon on va prendre Jérémy et Wafong alors chargement des réglages 20 tours alors oui bon on verra après c'est pas grave Chine non Pekin on a qu'un circuit ah sous la pluie par contre on a qu'un et ouais on l'a fait qu'une fois ah quel dommage je pense pas que les réglages vont être bons bon on va les prendre quand même mais euh rocanto on gliaux quoi des pneus ouais 8 10 tours ok et euh hop hop on va pas délester juste pour voir ce que ça donne si on se place bien si on se place bien si on se place pas bien on délester euh ouais un tour je vais vous rappeler sur ces pneus un tour ah putain réglages qualifs un tour faut pas tu me mets là dessus je sais pas euh et t'es parti il pleut pas là ouais non donc ouais non il va pas pouvoir alors qu'est-ce que ça va donner pour toi oh mais c'est parfait ça j'ai eu peur qu'avec les réglages se soude et grandir sous la pluie qui ont été fait la saison précédente ne soit pas bon pour du sec mais finalement si la voiture a un peu évolué mais euh on peut baisser l'inclinaison on va gagner un poil de vitesse on va essayer comme ça et euh bah tu pars pour 3 tours en réglages qualifs avec ses pneus et on en parle plus et donc euh co excellente bonne bonne ok donc on doit manquer de vitesse je pense ouais je suis descendu là c'était ça euh on va faire ça ça et on va voir si on est du bon côté part pour 3 tours aussi faut qu'on termine les réglages qualifs et c'est reparti euh non 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 sans plus on partait pour 3 tours Oh alors Wood Forn On va juste lui faire faire le tour sortie en vitesse rapide Hop, on va la vitesse x4 juste pour Pour le premier tour Hamilton Qui fait le meilleur temps Maniabilité parfaite Transmission vraiment impec On a déjà deux dixièmes de retard Sur le premier segment Presque deux de plus Sur deuxième On se place au cinquième Echo Wow Intéressant Très intéressant Et ça va être encore mieux sur ce tour normalement Ouais, t'as déjà Il y a un poil mieux Huitième, non il fait plus Et toi ? Cinquième, ça bouge pas Ok Ah c'est intéressant Bon, normalement c'est Woodforce qui doit sortir le premier Septième, neuvième C'est vraiment prometteur Ok, on a le niveau 3 On rentre au stand, il y aura 6 minutes Excellent, très bon, très bon Ça n'a rien changé Mais on a perdu Donc on est parti dans le mauvais sens Et si j'ai dit qu'il en fallait moins ? Si je fais ça C'était celui-là qui était bas sur l'autre Et celui-là était haut Donc Si on fait ça On verra bien, après on a du 96% C'est largement suffisant Ok, bon là on va tourner Rapidement Excellent, très bon, très bon Cool 97% Ok, on est parti du bon côté là On va faire ça On va faire ça comme ça C'est peut-être un peu mieux, je ne sais pas On verra De toute manière, pareil 97% c'est suffisant Et là je ne vous rappelle plus On termine en réglage course Sur les pneus tendres Et peut-être que l'on ne sait rien On va améliorer notre temps J'ai mal à y croire Bon, mais 7ème Bon, 11ème Il y a redescendu Donc toi c'est la maniabilité qu'il faut voir Les portants, ce beau travail T'adore la maniabilité Donc ça a l'air mieux Oh Woodford qui s'est classé 8ème Il a amélioré son temps Dernière minute, on va voir au niveau 2 Pas au niveau 3 je pense A moins qu'on ait le temps De faire un tour de plus Ça va être juste Si, ouh, elle passe Avec un peu de chance On est au niveau 3 Non, là pas Bon, là pas 8ème, 10ème Bon, intéressant Ouais, c'est là qu'on voit Qu'elle a Qu'elle a moins de feedback Qu'elle n'est pas avant Alors les qualifs Il devait pleuvoir je crois Ouais Eh bien, il va falloir partir direct Alors on va délester peut-être un peu Peut-être 5% sur l'aile rond-vent On va pas y toucher je pense Faut pas délester des masses quand même Euh, là non Toi on va essayer de tenir un salarié Euh, oui un salarié On a pas grand chose à perdre Extra tendre calife Extra tendre calife Euh, ouh, non on a perdu On a vachement perdu Ok, bon on va revenir par là On va les sauvegarder On est bon sur les pneus Et toi, toi, on avait un excellent Donc on va revenir là en fait Et on est bon On va les sauvegarder Et on est parti par contre Pause direct Parce que Faut pas louper une seconde Tu pars Hop Tu pars Alors on espère d'avoir de l'adhérence C'était 1.20 le tour Donc ça devrait le faire On devrait être au top de l'adhérence Sur la fin du tour Donc ça monte encore Vu qu'il y a de la gomme Qui se dépose sur la Sur la piste je pense Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Woodford Surchauff bon Parfait bon Allez On y croit Ouais, on va pas avoir la pluie Je pense pas Porteur Qui fait Oh, qui fait beaucoup mieux Porteur Adérence Toujours moyenne Je pense qu'on est ceux Qui avons eu la piste sèche Le plus longtemps Oh, on voit que ça va être sec Sur la fin Porter Woodford McLoog Derrière Wouah 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 Il va falloir repartir Parce qu'ils vont faire Demi-retends L'adhérence va revenir À 2 minutes Elle revient Donc il faut partir À 2 minutes Premier, deuxième 2 minutes Et juste après Oui, on va vous laisser partir Les gars Hop, stop Tac Tac Voilà Mais taisez-vous Je suis en train de vous envoyer On va juste faire le premier Comme ça À le tour de chauffe Parce qu'il y en a Qui vont s'améliorer Je pense Alors Mince Je crois que les deux Sont sur bon surchauff Alors Woodford Fais mieux Que ce que tu as fait Tout à l'heure Déjà Il n'y a pas d'adhérence Ah, il n'y a plus d'adhérence Merde Oh, bah du coup C'est pas trop mal Woodford est en train De s'améliorer Mais il améliore quoi Son meilleur temps Tu rigoles Porter, il fait encore mieux Premier Et porter, premier Plus personne est sorti 630 billets sortis Je ne suis pas de position On va vous foutre Excellent Putain, premier, deuxième Wow Et du coup On fait marquer des points Et là Il n'y a pas de tri Jeu super dépassement Ni quoi que ce soit Ouais Donc du coup On va faire les On va faire les sponsors C'est juste con Que porter soit premier Et qu'on teste Le Un seul Un seul arrêt Avec Sur 20 tours Ça va être 8 tours Je pense Porter Carburant Oui 8 tours Et on va tenter Du faible 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 En conservation 10 et 10 On va le tenter C'est couillu Mais ça veut passer Extra tendre Réglage course Avec ce bonus Performance Là Ça devrait Je pense Aider à l'usure Toi tu prends Les extra tendres Aussi Réglage course Tu vas faire Deux arrêts Par contre Donc 20 tours On va faire 7 Bah pareil 7-7 Ouais 7-7-6 C'est ça 7-7-6 On va pas taquer Sur le carburant Vu que la transmission Est super importante J'ai pas eu J'ai pas eu De la binée On a pas encore Une fiabilité nécessaire Par contre Tu peux être agressif Sur les pneus Toi tu vas faire Du conservation Faible Voilà Et sur le délestage Je crois qu'on peut pas faire Oh on pourrait peut-être De baisser ça Vu comme tu vas Tu vas la jouer calme Tu me l'affiches Ah 495 Ok Ouais Allez on y croit Deux stratégies Totalement différentes Est-ce qu'il y en a Qui partent en tendre Ouais Le fond du classement Ce qui est un peu Une fuite Et top On va dire Bon on va rester Sur Woodford Parce que je pense Qu'il devrait prendre Au meilleur départ Du coup Porter est déjà passé Troisième C'est pas grave C'est pas très grave En sortant qu'une fois Ils vont dépasser Tellement des gens Ce qui est cool Ce qui est cool c'est qu'il va ralentir Oh Woodford qui passe Ah non Qui se fait passer Avec le reflet du soleil Je l'envoyais Je l'envoyais comme ça Dans notre voiture Après il bourrine Comme des porcs Sur le carburant Je crois Ouais C'est pas grave On les laisse faire D'Angels Meilleur tour Bon Woodford qui se maintient En deuxième position C'est assez cool Les pneus On se mettre en normal Putain le premier Il l'envoie C'est quelle écurie McNeil Je sais plus si c'était Eux qui descendait Ou pas Parce que là Il nous met Trois secondes En trois tours Impressionnant C'est là qu'on voit Que les freins Plus les freins sont bons Plus on peut freiner tard Mais t'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Tu vas partir En double plan On va se mettre Au stand On va se mettre En vitesse x4 Ah il se fait Double Woodford Dommage Zerva Ouais maison de meilleure voiture Après il bourrine Donc ils vont certainement Devoir Devoir réparer Certains C'est là où le fait De faire qu'un seul arrêt Si c'est jouable Va me faire gagner Énormément de temps Après regarder Donc tu sors Tour 7 Faut pas que j'oublie On va regarder Sur un tour Combien il perd De carburant Alors 4.63 On va voir La fin du tour A combien il est Il en dépasse plein Je crois que ça va booster Enfin il fait beaucoup De dépassement Je crois que ça va booster Sa note de dépassement 4.63 Il consomme Ouais c'est à peu près là Il consomme Moins 16 0.84 tours Donc ouais c'est faisable Sur 10 tours On a un tour 60 de rab Ouais 0.40 Ça va être un poil juste Bon toi tu sors après Là ça va commencer à sortir Tour 6 Tu fais encore un tour Alors l'état de la voiture Est-ce qu'on peut se permettre De bourriner Je pense pas On va pas bourriner On va la faire fiable Hop Donc 7 on a dit 6 7 Voilà Equilibré Rapide Ça change rien Ça change rien Si Là ça change Donc équilibré Ok Puis tu vas pas On peut peut-être Attaquer un peu les pneus Mais Ça coûte pas d'en changer On est premier À 2 tours encore Il lui reste Non 3 tours 38% Ça va le faire Sur les pneus Je peux lui remettre En normal C'est pas grave Une erreur Mais cette blague Oh putain Quelle bande de con C'est qui Steve Massue Génial Merci Steve Ok alors Tour 8 Il reste tour 9 À faire Et tour 10 Donc on va voir On va voir ce que ça donne Ça va pas passer 0,72 On va tester On va voir 0,39 pour faire un tour complet Bon Tu sors maintenant Tu vas finir à moins 41 Ouais c'était ça À 20,60 de marge C'est pas grave Je pense que ça va payer On te fait un remplissage Et t'as des pièces Normalement il est bon Vu qu'on brune pas du tout On te fait un sûr Parce qu'apparemment Steve Massue Il est pas en forme On va te remettre en normal Du coup il va se faire dépasser Forcément Ah il est pas très loin Quand même D'estan Il a deux virages Ah il arrive à en coincer Quelques-uns Ça va aider With Forn Et on arrive à 6% De conservation Ok Donc à coup de fort On en est 5ème Je rêve Il y a eu une erreur J'ai eu du rouge Je vais pas regarder Bien regarder sur Porter Quatrième On a doublé quelqu'un En stand Parfait Donc 12 Encore un tour C'est tout ? Qu'un tour ? Non en plus On peut-être Attaquer les pneus Plus en fait On a de la marge Il y en a plein qui repart Ah la autre fois Il fait une super course En fait Au lieu de faire sortir Maintenant Comme ça On va avoir des pneus Il va rester Combien de tours ? 7 Ouais c'est ça Donc ouais Ça c'est bon On te remet Des extra tendres Et ta dépiace On a vu Allez Faites pas les cons Les gars S'il vous plaît Déjà ta transmission A galère Maintenant Allez va tenir On va tenir Ah pas d'erreur Parfait 11ème C'était ce qu'on avait prévu Sauf qu'on est Ah non Il y a Nightingale Qui nous est passé devant Et D'Angela Qui sont sortis deux fois déjà Bon on va voir Est-ce qu'on pourrait un peu Attaquer avec toi ? Ouais je pense qu'on peut Se mettre un peu en élevé Ok on repasse 5ème Avec tous ceux qui sont sortis Au stand Porter est passé 16ème On a du mal quand même encore 4ème Ok porter qui passe 15ème Cool On va se mettre en élevé Après le virage Enfin avant le virage plutôt Histoire de gagner un max d'accélération Et de vitesse Là T'as des pièces et les commandes Ça galère Ok Ouais non on peut pas On peut pas Je suis désolé porter Au début de saison Ça va être compliqué Mais il faut au moins Une voiture potable Mais oui Tu vas finir la course Avec ses pièces Bon on devrait plus avoir D'arrow stand Bon par contre On va peut-être Mettre en conservation Sur les pneus là Parce que c'est vrai que Agressif tout le long C'est chaud Le 3ème sort Waouh Cool Le 1er est loin devant D'Angèle Il se balade le cas 15% Ça va tenir Deuxième Énorme Derrière il y a un problème mécanique Je vais le voir Hop Ouais je sais que l'usure Commence à être critique On va aller mettre en soutien On a combien ? 3 secondes 0.7 3 secondes 7 plutôt Sur le 3ème On va finir le 2ème Par contre toi Tu vas galérer 0.43 de carburant T'as une pièce niquée Tu vas finir le 20ème Bon ok Ok désolé porter On a fait ce qu'on a pu Mais Je trouve que Prendre du temps A réparer les pièces Surtout les transmissions Ou le moteur C'est se tirer une balle dans le pied En fait Bon Pendant que je suis discuté On finit 2ème Écoute Ford Ce qui est Ma foi Assez exceptionnel On fait 6 points On fait 8 points Parce que Porter On fait 2 points Sur la pole Donc Ouais cool Je suis désolé mon petit Max Vraiment Ouais vraiment Désolé On fera mieux Déjà dans la prochaine course T'as au moins Un aileron avant potable T'auras une transmission potable Je vais mettre un coup Non la perche du micro Oh non Attends si Ouh j'ai peur 2 points pour la pole Ok Il finit dernier Moins 20 Moins 19 Oui non Et 6 points Donc on fait 8 points Sur cette course Team Kirov C'est pas eux qui viennent y De descendre ? Ah je sais plus Du coup 6 et 2 parfait On se place 4ème Hop nickel On est au dessus des objectifs Et donc mission réussie Au niveau des sponsors Je pense que le moral de Woodford Va remonter en flèche Celui de Porter J'ai un peu des doutes Même s'il fait une pole Finir 20ème Avec une La transmission qu'il lâche Et alors est-ce qu'il gagne Oh non il stagged Woodford Oh les 2 il stagged Ça y est Ils sont au max Ok Bah toi t'as intérêt A progresser ma cocotte J'aimerais bien que t'arrives au moins 3 étoiles Qu'on puisse te mettre ici Peut-être l'année prochaine On verra Ah ça me rendra le chute un peu Moins 12 relations mécaniciens Ouais Par contre on gagne encore De la valeur commerciale La satisfaction du président Arrive à 100 Et du coup on gagne De l'argent On va avoir un QG Qui va être au top Voilà une transmission terminée Et donc on va se laisser là Pour aujourd'hui Je vous remercie à tous D'avoir suivi cet épisode Et je vous dis à demain Pour le circuit de Doha 24 jours en plus On aura de quoi Améliorer nos pièces Et je vous remercie à tous Je vous remercie à tous Je vous remercie à tous